Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. On reprend notre petit let's play là où on l'avait arrêté. Mais tout d'abord une petite annonce. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page, la chaîne Starpy Productions. Sur le petit onglet playlist, vous y trouverez Batnack World et The Rats, une série animée que j'ai inventée. Aussi vous trouverez Les Chroniques d'Ezia, un petit roman photo bande dessinée. Et puis moult sketch et un petit peu de techno pour ceux qui aiment ce genre de musique festive. Voilà, alors reprenons tout de suite ce let's play sans plus tarder. Donc nous en étions, il me semble, à la recherche d'un chien. Un chien qui pue et c'est ce qu'on voit à l'écran. Alors Distraint, ce petit jeu fait par un amateur apparemment. Et comment dire, mis à part que le 2 est en... Ah, j'ai juste fait le tour. D'accord, je rentre là, je sors là. Je sauvegarde quand même. Donc mis à part que le 2 est en sortie, je n'ai pas trouvé grandes informations à vous communiquer sur ce petit jeu. Si ce n'est que moi, je le trouve extrêmement prenant. Bien que ce ne soit pas non plus un jeu de haute qualité graphique. Même si le pixel art, j'adore ça. Ah, je suis ressorti. Alors je discute, je discute. Mais j'en perds mon... J'en perds le fil du jeu. Donc je suivais l'odeur. Là, l'odeur n'est pas là. J'ai ricam d'essence. Ah bah c'est pratique ça. Alors attends, comment on fait l'inventaire ? Voilà. Ah d'accord, je suis de l'autre côté. Donc la prochaine fois, j'essaierai de vous faire un petit jeu vidéo un petit peu plus New Age sur tablette Android, toujours. Mais un petit peu plus poussé. Donc je ne suis pas très joueur de Fortnite. Je ne passe pas sur la tablette, mais que sur mon téléphone. Petite ambiance. Et puis ça permettra aussi de changer un peu de... Le chien s'est fait manger. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je le rattrape. Ah mais il est en train de manger quoi ? Un ours ? Ici ma fille. Je n'ai pas le cran d'aller plus loin. Il faut reprendre la petite voix. Ici ma fille, je n'ai pas le cran. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dans... Je dirais qu'il y a une descente. Morbide quand même. Ah c'est un renard. Renard. Je n'ai pas. Tu t'es fait bouffer. C'est marrant. Renard. Désolé. Et c'est vachement loin quand même. Donc cet été, il y aura plus de techno et de choses comme ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, être présent en fait tout simplement. Merci à vous d'ailleurs. Ah qu'est-ce que c'est ça ? Ah bah il lui faut. Il ne s'est rien passé. Attends. D'accord. J'ai remis le courant. Bon. Remettre le courant, ça ne m'a pas servi à grand chose. Je n'ai lavé. L'alimentation est revenue. Voyons. Voyage temporel. Merde. Il y a quelque chose dedans. Vous avez trouvé un gant ? Ah bah avec le gant, je vais peut-être pouvoir attraper le chien. On va retourner voir le vieux monsieur, voir ce qu'il nous dit. Parce qu'on avait déjà fouillé toute la maison. J'ai trouvé ce vieux gant. Ah oui, mon chien adore le mâcher. Bon, à savoir. Bon, bah voilà. C'était l'évidence mon cher. Cher Watson. Merde. Non. Ça c'est à ma vraie sport. Ça j'en reviens. Un peu de la bière antique quand même ce petit jeu. Donc là, vous savez. Non. Vous avez là. Ouh. Je suis déjà perdu. Ah bah non. Je suis perdu. Je n'ai pas rejoué depuis une semaine. Ça y est. Voilà, c'est celle-ci. C'est simple. Il faut que tu yves la trace de flatulence du chien. Ah mais je ne peux pas passer là. D'accord. Ah, c'est pour ça que j'avais fait le tour par la salle de bain. D'accord. Ah, le générateur, il s'est déjà coupé. Que s'est-il passé ? C'était vraiment du... C'est pour faire faire des allers-retours, quoi. Ah, t'as brisé, quoi. Ok, ce gant est ramené sur moi. Donc la petite musique est quand même assez angoissante. Du coup, voilà, l'univers est plus travaillé sur l'atmosphère que sur la peur, le zombifisme. Allez, on va voir si ça marche. Il n'y a pas de raison. Ici, ma fille. Viens, c'est ça. Ah, t'es une bonne fille. Ouaf. Ton maître s'inquiète pour toi. Tu devrais rentrer. Bonne fille. Bien. Retournons à la cabane. Il y a peut-être quelque chose à prendre là. Je ne sais pas. Non, il ne peut pas s'approcher. Alors, d'ici le temps que je rentre, elle se sera sauvée. Il ne peut pas aller dans le vide. Il n'y a rien à faire. C'était Dumbo. Donc, le remake de Dumbo. On entend, d'ailleurs. Tu l'as trouvé. Merci, gamin. J'ai signé les papiers. Vous les trouverez dedans. Je pars tout de suite. Je me sens mieux. Adieu, monsieur. Ah, salut. Casse-toi. Ok, je devrais récupérer les papiers. Il a ramené son renard avec lui. Les papiers sont là. Là, c'est quoi, ça ? D'accord. Je ne peux pas aller plus loin. C'est linéaire, quand même. Oula. Fils, qu'il est bon de vous voir, qu'il est bon de vous voir, qu'il est bon de vous voir. Mcdan, Breton et Mo. Un autre travail bien fait, bien fait, bien fait. Quoi que vous devenez doux, 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 en lui rendant service, en trouvant son sale cabot, il semblait n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Vous auriez dû lui botter son cul sans valeur, cul sans valeur, cul sans valeur, la prochaine fois, vous devriez rester strict, strict, strict. Je comprends. Je ne voudriez pas vous faire regretter de vous avoir choisi. Non, messieurs, c'est l'esprit. Merci pour cette opportunité, messieurs. Cela me rappelle quelque chose de grande importance. Importance, importance. Mais de quoi s'agit-il ? Nous voulons vous voir danser, fils. Maintenant, dans Suisse. Oui, monsieur. C'est des tripes, un peu. VSD, quelque chose comme ça. Oui, c'est notre homme. Oui, plus vite. Il faut faire ce qu'ils veulent. Non, ça ne marche pas. Oh là là. Ok, ça a sauvegardé la progression. On marche dans le noir. Oh là. Une bonne tête de vainqueur, lui. Une bonne ambiance, moi j'aime bien ce petit jeu. C'est la mamie. Comment ça plaît déjà, madame Moreau ? Madame Moreau. Oh. Elle a l'air d'être presse, madame. Ah, d'accord. Je peux aller lui parler là-haut. Ok. Je suis prêt à la repose. Voilà. Il y en avait une à qui je pouvais parler. J'ai chuté. Je ne pouvais pas me relever. Ah. En fait, la petite G, elle est tombée chez elle. D'accord. Et son, il y a une dancène, en tout cas. Oui. Est-ce que vous, monsieur Price ? Ouais. Mon nom est Stuart. Je suis désolé de vous ennuyer à une heure aussi tardive. Qu'est-ce que c'est ? C'est madame Godwin. Je sais que vous n'êtes pas ses parents, mais j'ai peur pour elle. Qu'elle n'ait personne d'autre. J'ai peur qu'elle n'ait personne d'autre. Elle m'a demandé de vous appeler. Voyez, elle a eu une attaque hier. Oh mince. Oh, comment va-t-elle ? Eh bien, en considérant l'ampleur de son attaque, elle va bien. Mais elle est entrée dans une grande dépression, et quand l'esprit faiblit, le corps suit. Je suis désolé d'entendre cela. Oui. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Je comprends, mais elle demande spécifiquement après vous, monsieur Price. Pourriez-vous envisager de lui rendre visite dans notre centre de soins ? J'en suis sûr que cela représenterait beaucoup pour elle. Oui, je le ferai avec joie. Merci, monsieur Price. Je vais lui annoncer. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Merci, monsieur Stewart. Super. Grand moment de solitude. Allez, allez, on va voir la petite vieille. Ouf. Quel cauchemar. Ah merde, je me demande comment va madame Goodwin. Peut-être vais-je lui rendre visite pour mon propre intérêt. Peut-être ne suis-je pas un gros bâtard. D'accord, elle est toujours dans sa routine. Café, boulot, dodo. Ok, sauvegarde. Ok, je sauvegardais. On y va. Tiens, mes parents sont partis. Ah, ma nouvelle cafetière Deluxe, 2000X, machin. Une pression sur un bouton suffit. Je n'ai ni de chercher l'eau dans les endroits plus bizarres. On pourrait dire que c'est du luxe. Tiens. Qui c'est là ? Allô, Price à l'appareil. Monsieur Price, c'est Stewart à l'appareil. J'appelle la maison de retraite pour le compte de madame Goodwin. Est-ce que tout va bien ? Elle a eu une attaque, mais elle est relativement bien. Laissez-moi deviner. Elle m'a demandé de lui rendre visite. Impressionnant, monsieur Price, en effet. Cela, vous la toucherez beaucoup. Penseriez-vous à le faire, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je viendrai la voir. Merci, monsieur Price. Je lui ferai savoir. Merci de m'avoir appelé. Tiens. Mes rêves de culpabilité se réalisent. Ah, 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 ah. Tu as raison, chérie. Je n'oublierai jamais cette journée. Oh, regarde, chérie. C'est notre petit garçon. Je vois ça, chérie. Eh, fils, ça t'ennuie pas si nous avons déjà pris le café ? Oui, cette fois, le café a un bon goût. Pas du tout. Maintenant que tu es là, je suppose que tu as quelque chose d'important à me dire ? Exact, fils. Il semble que tu poursuis toujours les riches au détriment des autres. Ce que ton père essaye de te dire, c'est que tu es en train de te perdre en chemin. Je pense. Je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais je ne peux abandonner maintenant. Je suis si près du but. Qu'en est-il de Mme Goodwin ? Il paraît qu'elle ne va pas très bien. Ne penses-tu pas que nous devrions être chez elle ? Je sais. Je me sens mal pour elle. Peut-être comprendrais-tu si tu les voyais les conséquences de tes actions. Tu devrais aller la voir. Tu devrais aller voir comment va Mme Goodwin. Eh, pas la peine d'être aussi insistant. Nous ne le sommes pas, fils. Nous pensons seulement que ce qui serait le mieux pour toi. Désolé, je sais. Désolé pour la lecture. J'essaye d'aller vite. Mais du coup... Tu vois ? Tu vois, chérie ? Tu peux être très compatissant. Il y a quelqu'un ? Je cherche M. Price. Roh, je perds la tête. Ok, concentrons-nous. Buvons le café et habillons-nous. Je dois me ressaisir. Buvons le café, il a dit d'abord. Ouais. Il faut retenir ce qu'il dit dans l'ordre. Ok, donc là, il boit son café. Quel bon café. Ok, je vais m'habiller, mon allée. Roh, tu ne prends pas ta douche ? On n'a pas le temps de se laver chez les investisseurs. Je vais me rendre chez Mme Goodwin. J'espère qu'elle va bien. J'ai voyagé pour rencontrer Mme Goodwin. Je me déteste, mais peut-être... Si je l'affronte, peut-être serai-je en paix avec moi-même. Maison de retraite, vestibule. Ah, c'est écrit déception. Ce n'est pas écrit réception, c'est écrit déception. Bonjour, il y a quelqu'un. Je viens voir Mme Goodwin en parlant de service. Ok, ça doit arrêter les neiges. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient si absents d'accord. Ils regardent la neige. S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser passer ? Rien à faire. Il dort comme un bébé. Alors, je sauvegarde ici. Je vois que ça fait déjà un petit peu plus d'un quart d'heure que nous sommes en direct. Non, donc cette partie-là va s'arrêter. Et puis, je vais relancer directement la suite. Ça vous fera deux épisodes. Ça fera un petit peu peut-être moins long à regarder pour ceux qui trouvent que c'était un peu long. Et puis, merci d'avoir participé en regardant jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à bientôt pour la suite qui devrait être postée finalement pas longtemps après celle-ci. Ciao, ciao ! Ce programme est présenté par Starpy Productions.